Bonjour et bienvenue au cours de danse orientale de Dianne K. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire le tremblement du bassin combiné au mouvement du chameau. Aujourd'hui, l'objectif de ce petit tuto est d'arriver à faire un tremblement du bassin combiné à un mouvement de chameau, d'accord ? Donc une ondulation de tout le corps. Si vous ne savez pas faire la base, c'est-à-dire les deux mouvements séparés, le tremblement du bassin et le petit mouvement d'ondulation du chameau. Ça va être compliqué de continuer sur ce petit tuto. Donc il faut que vous ayez déjà bien enregistré dans votre corps comment faire ces deux mouvements avant de continuer, d'accord ? Si vous ne savez pas les faire, je vous invite à regarder une petite vidéo qui explique comment faire les deux mouvements. On part sur la base que vous savez déjà les faire. On va juste combiner ici le tremblement du bassin avec un changement de poids du corps. Je vais mettre le poids de mon corps, le haut du corps vers l'avant et je vais l'amener vers l'arrière. Et je vais essayer de maintenir le mouvement de tremblement du bassin. Ici, devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Par ici, devant, derrière. Devant, derrière. Donc mon buste va vers l'avant, ça modifie le poids de mon corps. Il va vers l'arrière. Pareil, le poids de mon corps se modifie également. On continue à s'entraîner. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Mais tu t'es abonné. On repart sur les tremblements sur place. Et cette fois, on va essayer de les faire en ajoutant un petit plié. Donc, vous allez juste ici plier légèrement les genoux. Attention, je plie les genoux sans jouer avec mon bassin. Donc, je ne pousse pas le bassin vers l'arrière. Je plie en restant la plus droite possible. D'accord ? Et en relâchant le bassin au maximum. Ici, on refait tremblement du bassin. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On continue. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On continue. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tant que vous n'avez pas enregistré au niveau de votre corps, votre corps n'a pas enregistré ce mouvement, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez que ça coince, vous allez avoir du mal à aller plus loin dans l'exercice. D'isolation que demande ce petit mouvement combiné. Donc, on s'entraîne aussi longtemps que possible sur je plie et je me redresse. Et on s'entraîne aussi longtemps que possible sur je garde les tremblements, j'amène le haut du corps, je le ramène, j'amène le haut du corps, je le ramène. On va essayer de combiner les deux. Ici, ça va faire devant, reviens, plie, reviens. Devant, hop, plie, remonte. Devant, hop, plie, remonte. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et progressivement, on va commencer à mettre en place son chameau. La boitrine légèrement vers l'avant, je le ramène en arrière, tout en accentuant avec le ventre et le bassin, en pliant les genoux et en faisant une petite rétrobation du bassin avant de repasser en position neutre. Ici, ça fait devant, ramène, plie, pose, comme si j'allais m'asseoir. Et je redresse, donc je reviens en haut, devant, ramène vers l'arrière, plie et pose le bassin, temps les jambes et un, deux, trois et quatre. Et un, deux, trois et quatre. Avec les tremblements sur les petites étapes de tout à l'heure, ça donne ici, devant, ramène, plie, temps. Devant, reviens, plie, temps. Devant, devant, ondule, plie, ramène, devant, ondule, plie, ramène. Encore, devant, tac, tac, tac. Et on va essayer de lier le tout pour ne plus s'arrêter. Là, on s'est arrêté au centre, donc on revient et on repartit vers l'avant. Ici, on va essayer de ne plus remonter directement tout droit, on essaie de remonter directement par l'avant. Devant, cinq, six, sept, et devant, ramène, plie, remonte par l'avant. Devant, hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Je vous montre deux profils pour que vous puissiez voir si vous avez tous les repères ou pas. Donc forcément, dès que vous pliez, votre tremblement, il est plus fort. C'est normal, parce que lorsque je plie, je libère encore plus mon bassin. Donc ça va plus trembler. Dès que je me redresse, ça va trembler un petit peu moins. Mais il faut quand même que vous restiez dans ce tremblement. Et hop, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Une dernière série de huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Voilà, c'était les tremblements du bassin combinés avec le chameau. J'espère que ce petit tuto t'a plu. On n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur comment on a vécu ce petit cours et à partager, à liker, à en parler si on a envie. À bientôt sur la chaîne !